Bonjour, je vais vous présenter une recette de matcha latte au lait de coco et donc végétalien. Donc on va commencer par faire chauffer le lait, donc c'est du lait avoine coco, c'est le meilleur lait qu'on ait goûté pour l'instant pour faire cette recette. Donc on met l'équivalent d'une tasse, donc là je pense que celle-là doit faire à peu près 400 ou 400 minutes. Voilà, donc hop, il faut chauffer. Là, peut-être que je laisse une autre poids. Hop. Donc, voilà. Ensuite, quand ça sera chaud, on va rajouter le matcha et du sirop d'érable. Et donc après, le lait quand il est chaud, on le met dans le mixeur, à peu près 300 ml. On rajoute une cuillère de matcha et une cuillère de sirop d'érable. Donc je vous retrouve quand on aura mixé. Donc là, le lait est assez chaud, donc il ne faut pas qu'il soit bouillant, il faut qu'il soit à peu près à 60 ou 70 degrés. Donc vous versez votre lait dans le blender. Ensuite, vous mettez une cuillère à café de matcha. Donc voilà, à peu près un peu bon bleu. Et une cuillère à café de sirop d'érable. Donc après, si ce n'est pas assez pour ajouter le sirop d'érable, vous voyez que ce n'est pas assez bien. Et il y a du poids plein de mixeur. Et voilà. Après, vous mettez dans la tasse avec le reste de lait ce qui est resté. Voilà, donc c'est prêt. À la prochaine !